Musique Les informations, bonsoir. Deux personnes ont été conduites à l'hôpital des Seychelles ce matin pour choc après qu'un incendie a complètement déçu leur domicile à Lécanel. L'incendie a été propagé à partir d'une précédente maison, également détruite par le feu. Les pompiers ayant reçu les appels vers 8h45 ont déplacé trois véhicules, dont deux en provenance d'Osboileau et un à partir de la ville avec neuf pompiers. Quatre résidents ont obtenu les clés de leur nouvelle maison de retraite, réjoignant ainsi neuf autres locateurs de l'établissement d'hébergement pour des personnes âgées à Ingris-Juive pendant une courte cérémonie pour marquer l'ouverture de blocs de quatre appartements à une chambre. Les nouveaux résidents ont rencontré les représentants du ministère de la Famille, y compris le secrétaire principal Clive Roucou et la directrice générale Rosa Morin pour couper le ruban. La cérémonie se déroulait en présence des autorités du district et des représentants du ministère du Logement. À partir d'aujourd'hui, les trois cliniques qui avaient été utilisées pour les tests COVID-19 sont fermées. Ce sont Glacis, Montfleury et Belazare. Elles ne serviront plus spécifiquement aux tests de dépistage du COVID-19 et reprendront ces services habituels. Le ministère de la Santé a déclaré que désormais, les membres du public ayant besoin de tests de COVID-19 peuvent se rendre de n'importe quel établissement de santé communautaire pour passer le test. Désormais, les passagers arrivant aux Seychelles par voie aérienne n'auront plus besoin de faire la queue pour présenter leurs documents de santé. En effet, les autorités viennent d'installer un corridor biométrique à travers lequel les passagers seront identifiés et pourraient directement se rendre à l'immigration. Le dispositif a été mis au point par TriValsery, une entreprise de sécurité des frontières. Ce nouveau système fait partie d'une série d'initiatives prises pour faciliter les formalités en vigueur aux visiteurs, a expliqué le secrétaire principal chargé de l'aviation, Alan Renaud. Il est nécessaire d'améliorer l'environnement des écoles publiques, a averti le ministre Justin Valentin après sa visite à l'école privée. Trotter Stop à Perseverance ce matin, cet établissement de 157 élèves de la crèche aux primaires est dirigé par Mme Poumane Verma. C'est la dernière étape des visites entreprises par le ministre de l'Éducation à travers les écoles privées et publiques du pays durant cette année. Et il a affirmé que cette collaboration entre les écoles publiques et privées se poursuivra l'année prochaine. Et le président Ravel Ramkalawan va tenir sa quatrième et dernière conférence de presse présidentielle en direct de l'année demain mardi à partir de 17h. La conférence sera transmise sur la télévision SBC, Radio-Cécile et sur la chaîne YouTube d'SBC. Si les travaux de l'Assemblée nationale n'ont pas pris fin avant 17h, la conférence de presse sera en direct sur Paradise FM. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'informations. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501